... Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette réunion de presse exceptionnelle qui en fait est organisée par le 16 économistes dont le président, le politique d'Advis va vous accueillir dans quelques secondes, quelques minutes et évidemment dans le cadre des rencontres économique d'Aix qui auront lieu les, je le répète bien, 8, 9 et 10 juillet. Alors peut-être juste trois petites remarques absolument fondamentales pour expliquer pourquoi cette réunion est exceptionnelle. La première c'est qu'en réalité jamais nous n'avons eu un cadre économique et macroéconomique aussi incertain. Patrick Artus le développera évidemment tout à l'heure. L'idée à la fois que nous n'avons aucune idée de l'impact que peuvent avoir, j'allais dire, les conditions sanitaires dans lesquelles nous sommes et nous serons dans les mois qui viennent sur la macroéconomie et sur la croissance. Et deuxième aspect, nous ne savons absolument pas ce que sera l'impact, j'allais dire, du surcoût de la décarbonation qui jouera évidemment sur les besoins d'investissement de manière massive et sur le pouvoir d'achat et sur la répartition dans notre pays. Donc toute cette incertitude rend d'autant plus important le fait, deuxième remarque, que le débat dans la campagne présidentielle et puis par la suite en juillet au moment des rencontres d'Aix est lieu. Or notre conviction c'est que ce débat naturellement n'aura pas lieu tout simplement parce que nos candidats pour le moment sont très concentrés sur trois sujets, la situation sanitaire à juste titre, les problèmes de sécurité et l'immigration et que, en réalité, personne ne prendra naturellement le risque de, j'allais dire, de choisir ou de déterminer de manière précise le moment où l'on passe du quoi qu'il en coûte, ce qui est encore la situation actuelle, à la réduction de la dette, la réduction des déficits. Vous voyez bien que c'est un sujet extrêmement compliqué et le timing, la manière dont ces choses peuvent se faire est extrêmement difficile à déterminer. Chacun, tous les candidats seront extrêmement prudents sur ce thème-là. Et donc nous pensons, et Hippolyte le rappellera, qu'il nous faut lancer ce débat, c'est fondamental, à travers sept grands thèmes que nous allons évoquer, la jeunesse, le pouvoir d'achat, la retraite, la réforme de l'État, la réindustrialisation, les problèmes d'environnement et les problèmes européens, qu'il nous faut aborder à travers ces sept thèmes et vingt questions que nous vous livrerons tout au long de cette réunion de presse et que nous allons vous envoyer. Ces vingt questions sont absolument à traiter par les candidats à l'élection présidentielle. Nous aurons aussi à cœur de réévoquer leur mise en œuvre des réponses au cours des 8, 9 et 10 juillet, avec un angle d'attaque particulier que nous allons développer, qui est celui de la jeunesse. La jeunesse paraît comme étant peut-être l'angle d'attaque le plus difficile, le plus inquiétant sur l'évolution de notre société. C'est ce que nous allons d'ailleurs développer tout au long de la campagne présidentielle. Je le rappelle, toute une série de questions qu'il faut que nous répondions et un angle d'attaque, une manière de traiter les sujets que nous évoquerons, mais nous le développerons tout à l'heure, dans le cadre de ces deux mois qui nous restent. Je cède la parole maintenant à mon ami Hippolyte d'Albis. Merci Jean-Hervé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux de vous avoir. Merci d'être là. Moi, je vais très rapidement dire une chose. Oui, la tradition du cercle, c'est de participer à un débat économique de qualité, que ce soit à Aix, qui aura encore cette fois lieu en juillet, à Aix-en-Provence, mais aussi à l'occasion de la campagne présidentielle. Le point sur lequel je souhaite insister, c'est le suivant. C'est que finalement, il n'y aura pas, bien sûr, une position économique du Cercle des économistes. Il y a une trentaine de membres dans le Cercle des économistes. Il y a à peu près autant de positions, voire plus d'ailleurs. Mais c'est justement, nous ne sommes pas un think tank, on ne va pas développer un point ou pousser un candidat ou l'autre. Notre idée, c'est par le débat économique, par le débat d'idées et par la confrontation de points de vue différents, on cherche à éclairer justement le débat et à le rendre plus riche et plus vivant. Je vais peut-être m'arrêter là. On va peut-être passer justement aux différentes interventions qui doivent donc être prises comme une position individuelle et puis une position qui sert aussi à éclairer et à aider le débat. Donc, je crois que la première personne, c'est Patrick Artus. Oui, je ne sais pas si... Bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez. Je vais essayer, avant que les autres membres du Cercle partent sur des points relativement précis et qui sont l'objet, comme vient de le dire Jean-Hervé, nécessairement d'un débat pendant cette campagne, je vais essayer de poser le cadre global de la problématique qu'il me semble qu'il faut avoir pour réfléchir aux questions un peu structurantes de politique économique. Donc, il me semble que le problème majeur macroéconomique de la France est le suivant. Nous savons que nous allons avoir un énorme besoin d'investissement. Alors, ce sont des investissements qui sont bien entendu connus. Donc, c'est la modernisation des entreprises. Vous savez que nous sommes très en retard dans la numérisation, avec un taux de numérisation des entreprises qui est la moitié de celui des pays les plus avancés. Des investissements dans les systèmes de santé, bien entendu. Et puis, ça vient d'être rappelé quelque chose qui est extrêmement nouveau et monstrueusement massif, qui est les investissements dans la transition énergétique. Il y a une institution qui s'appelle l'IRENA, qui travaille de façon très précise sur ces questions, et qui nous dit aujourd'hui que les besoins d'investissement supplémentaires liés à la transition vont atteindre 4,2% du PIB pendant les 30 prochaines années. 4,2% du PIB, quoi. Donc, c'est un chiffre énorme. Ça recouvre la production et le stockage de l'énergie, les réseaux, la décarbonation de l'industrie et des transports, l'isolation des bâtiments et des logements, etc. Donc, ce sont des décès à peu près, vous voyez, 100 milliards d'euros au moins par an en France pendant 30 ans. Et le second problème, c'est qu'en face de ces besoins d'investissement absolument gigantesques, la France est un pays qui produit peu de revenus. On a une génération de revenus qui est faible. Alors, ça se voit à quoi ? Par exemple, au commerce extérieur, vous avez un déficit qui ne va pas être loin de 90 milliards d'euros en 2021. Ça reflète que nous ne produisons pas assez, donc nous importons trop. Et puis, ça se voit au taux d'emploi, c'est-à-dire à la partie de la population en âge de travailler qui a un emploi, qui est de 67% et qui est 10 points plus bas que dans les pays les plus efficaces de ce point de vue, comme l'Allemagne ou les pays d'Europe du Nord ou le Canada. Et 10 points de taux d'emploi, de déficit de taux d'emploi, vous voyez, c'est un déficit de production qui est gigantesque. Donc, nous ne produisons pas beaucoup, nous avons peu de revenus et donc nous n'arrivons pas à financer les investissements nécessaires. Et c'est bien ça le problème structurant de l'économie française depuis 20 ans. Donc, l'État, comme le revenu est faible, a peu de recettes fiscales et n'arrive pas à investir assez. Et comme il y a peu de revenus, il y a peu d'épargne. Et donc, ce qui explique d'ailleurs le déficit extérieur. Et donc, les entreprises n'ont pas accès à suffisamment d'épargne pour investir suffisamment. Donc, il me semble que ce qui doit structurer la réflexion sur les politiques économiques, c'est une réflexion sur le redressement de la capacité à générer du revenu. C'est-à-dire, en fait, sur le redressement productif. Et alors là, on voit que ça tire toutes les réflexions que Jean-Hervé citait en introduction. Parce que qu'est-ce qu'on doit faire si on veut redresser la production et redresser la génération de revenus ? À nouveau, si on ne le fait pas, on ne fera pas les investissements que nous devons faire dans le moyen terme. Alors, pour redresser la génération de revenus et la production, il faut travailler sur les compétences. Jean-Hervé disait que le fil rouge de notre réflexion, c'était les jeunes. Une partie importante de ce problème de jeunes, c'est bien entendu, c'est aussi le problème des compétences de l'ensemble de la population. Nous sommes un pays avec des compétences très faibles de la population active et des compétences très faibles des jeunes, en particulier dans les matières scientifiques. Et on peut montrer que ceci est associé de façon très claire à une industrie de petite taille, une faible modernisation de l'économie, un taux d'emploi faible, un chômage structurel élevé, etc. Donc, le redressement des compétences est quelque chose qui est absolument central. Moi, je pense que tous les candidats devraient mettre ça en tête de leur programme. Et bien entendu, là-dedans, tout ce qui peut faciliter l'accès des jeunes à un emploi stable, et c'est une réflexion qui va être développée, bien sûr, par le Cercle pendant toute cette campagne, est très, très important. Le second sujet, évidemment, c'est tout ce qui est lié à la réindustrialisation. Alors, bien entendu, c'est lié aux compétences, je l'ai dit, c'est lié aussi à du cofinancement du secteur public et du secteur privé dans les industries du futur. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi être extrêmement important. La réindustrialisation, ça permet d'avoir de bons emplois, les fameux « good jobs ». Et ça, comme effet, évidemment, annexe, c'est très important de redresser le pouvoir d'achat et de réduire les inégalités. Bien entendu, il va falloir réfléchir, et j'en aurais parlé des retraites, à la réforme de l'État. L'État n'investit pas assez et l'État est pourtant à un énorme déficit public. Donc, la question de la trajectoire des finances publiques pendant ces cinq prochaines années va être centrale. Comment fait-on pour investir davantage alors qu'on part avec un déficit public énorme et que la base fiscale, je l'ai dit, au début, est faible ? Donc, évidemment, une des exigences, je l'ai dit, c'est de développer cette base fiscale en développant la génération de revenus. Mais évidemment, on peut aussi réfléchir à la structure de la dépense de l'État. Et vous savez que l'anomalie, si on peut dire ça française, c'est le poids des retraites publiques qui sont 3,5 points de PIB plus élevés que dans les autres pays de la zone euro. Et puis, deux derniers points que je voulais évoquer et qui feront aussi l'objet de réflexions par tous les membres du Cercle. Le premier, évidemment, c'est la question de l'efficacité de l'épargne. Quand vous avez des bulles, par exemple, quand les prix de l'immobilier augmentent énormément, c'est une trappe à épargne qui rend l'épargne inefficace. Puisqu'au lieu d'épargner dans du capital productif, on épargne pour acheter des actifs qui font des bulles. Donc, quand on consacre de l'épargne et acheter de l'immobilier ou des actions surévaluées, on fait simplement monter les prix de ces actifs au lieu d'investir dans du capital qui fabriquera de la croissance. Donc, la réflexion sur le logement, par exemple, et les prix de l'immobilier va être centrale. Et puis, dernier point, une façon, bien sûr, de doper l'investissement, c'est l'accès aux fonds européens. Donc, évidemment, il va falloir réfléchir à la pérennisation de Next Generation EU, puisqu'il faudrait, bien entendu, dans l'idéal, avoir une facilité d'investissement, comme on dit à Bruxelles, européenne, qui soit permanente et pas seulement sur deux, trois années. Voilà, je m'arrête là et mes camarades vont développer tous ces points. Je pense à nouveau que notre problématique est assez claire. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens des investissements que nous devons faire. Et donc, toute la réflexion doit tourner autour de la façon de générer ces moyens de réaliser ces investissements. Je rappelle le chiffre, 4,2 points de PIB d'investissement en plus, uniquement pour la transition énergétique, et ceci pendant 30 ans. Et pour l'instant, nous n'avons absolument pas les moyens dans cette économie de faire ces investissements, ce qui est le problème central que nous allons rencontrer. Merci à tous, et je rends la parole à Jean-Hervé. Oui, pour juste un des thèmes, un des sept thèmes que nous souhaitons traiter, ou plus exactement, dont nous souhaitons obtenir qu'elle fasse objet d'un débat dans le pays. La jeunesse, alors c'est effectivement assez surprenant d'évoquer ce problème le jour où nous avons une grève générale de l'éducation nationale, donc ça montre à quel point tout ça est très important. De quoi parle-t-on ? On parle des jeunes, c'est... Les jeunes, c'est défini comme ceux qui vont de 15 à 29 ans, et ça représente 11,7 millions de personnes, ce qui représente environ quelque chose comme 17%, un peu plus de 17% de la population. Première remarque. Deuxième remarque, lorsque l'on étudie, ce qui a été mon cas, les problèmes de... j'allais dire, d'impact que la jeunesse a sur la croissance, on s'aperçoit que dans des sociétés qui sont des sociétés relativement vieillissantes comme les nôtres, la société française est un peu une exception de rentre, mais elle ne demeure pas moins une société vieillissante, les gains de productivité sont majoritairement liés au fait que la jeunesse est qualifiée, est utile, est insérée dans le marché du travail, etc. C'est-à-dire que la manière dont la France va rebondir dans le cadre, au fond, de ce que Patrick vient d'évoquer, c'est-à-dire la nécessité, la difficulté d'avoir un investissement, ça fonctionnera si la jeunesse est bien insérée dans notre pays. Or, ça n'est pas le cas, tous les chiffres le montrent. Alors, on peut discuter éternellement de savoir si la jeunesse a été la grande sacrifiée de ces deux dernières années. Pour ma part, je pense que c'est le cas, mais disons que ce n'est pas l'objet de la discussion. Le fait est que tous les chiffres montrent, notamment sur les problèmes de pauvreté, que la jeunesse définit, comme je l'ai fini il y a un instant, à un taux de pauvreté plus important que le reste de la population, puisque, en gros, il y a 20% des jeunes qui sont sous le seuil de pauvreté, conditions de vie très difficiles, alors que pour la population française, c'est de l'ordre de 15%, avec d'ailleurs des tas de chiffres que, quand on les regarde de près, tous les sondages montrent que la jeunesse a traversé ces périodes, continue à traverser ces périodes, avec énormément de difficultés. Ceci ne signifie pas qu'il n'y a pas eu, de la part des pouvoirs publics, un effort qui est un effort important, puisqu'au fond, tout ce qui a été, j'allais dire, ce mot d'ordre, un jeune solution, et notamment à la fin de l'année, le contrat d'engagement jeune, tout ça montre bien qu'il y a une prise de conscience de l'importance du sujet, 9 milliards d'euros qui ont été engagés, comme vous savez, les milliards, on les compte aujourd'hui, et on les développe assez facilement, mais il y a vraiment eu un effort fait sur ce point-là, mais il nous semble que c'est encore très très loin d'être, au fond, un succès parfait, on le voit mal, au fond, comment tout ça va se développer. Je prends l'exemple le plus caractéristique, qui est celui de ce qu'on appelle les NITS, c'est-à-dire ces jeunes qui sont totalement désocialisés, toujours dans le cadre de ce que, c'est des chiffres des 11 millions, en fait, il y a pas loin d'un million 500 000 jeunes qui sont totalement désocialisés dans notre pays, c'est un record mondial, personne n'a ce chiffre-là dans un pays développé, donc c'est hallucinant qu'on ne puisse pas trouver des solutions. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais très en deçà, de ce qu'il faut engager, et lorsque l'on regarde ces jeunes qui ne sont ni en formation, ni en voie d'insertion sur le marché du travail, donc dans ce cas-là, on voit qu'il y a pas mal de choses, et notamment le contrat d'engagement jeune, montre bien qu'il y a un effort qui est réalisé par l'effort public, il y a cette idée qu'il ne s'agit pas d'assister uniquement les jeunes, mais prenons juste un exemple, les écoles de la seconde chance, qui est la bonne manière de traiter le thème, il y en a une centaine en France, ou 100 ou 200, il en faudrait peut-être 2000 ou 3000, donc 10 fois plus, on est donc très au-delà, et en deçà, pardon, des ordres de grandeur de ce qu'il faut mettre. Les questions qui sont posées dans le débat, je les répète, trois des questions parmi les 20 sur lesquelles il faut que nous interrogions, et nos candidats doivent répondre. Comment resocialiser ce 1,5 million de jeunes désocialisés, le NITS, comme on les appelle, comment autorise-t-on les jeunes à avoir un accès à la propriété ou à la location ? Vous savez que le logement, Patrick l'a évoqué tout à l'heure, la hausse des prix de logement rend l'accès pour les jeunes extrêmement compliqué pour pouvoir simplement se loger, qui est quand même là aussi une interrogation majeure, et comment fait-on pour que le revenu d'engagement couvre l'ensemble des jeunes ? Voilà trois questions qui résument assez bien les interrogations que nous souhaitons voir évoquées dans les semaines qui viennent par nos candidats. Cela étant dit, je passe la parole à Nathalie Chusseau, qui va traiter les problèmes de qualification. Bonjour à tous. Merci Jean-Hervé pour cette transition. Comme Jean-Hervé vous l'a expliqué, on a un vrai problème dans ce pays et qui concerne ces jeunes NITS qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation et qui représentent près d'un jeune sur sept de la population française et plus d'un jeune sur quatre dans les quartiers prioritaires de la ville. C'est une vraie question parce que cette mauvaise insertion économique et sociale constitue un immense gâchis et on peut effectivement se demander comment on n'arrive pas à sortir de cette situation. Donc cette insertion économique des jeunes, c'est un enjeu déterminant pour le pays. Pour vous donner une idée, leur non-intégration sociale et économique représente un coût pour les finances publiques estimé à plus de 22 milliards d'euros, ce qui est colossal, c'est un peu plus d'un pour cent du PIB et un manque à gagner conséquent pour l'économie française puisque si on parvenait à intégrer économiquement l'ensemble de ces 1,5 million de jeunes, cela permettrait un gain de croissance de près de 0,4 points du PIB. Alors la question évidemment qui se pose, c'est comment accompagner et former correctement ces jeunes pour les préparer à une insertion économique et sociale durable. Et cela pose évidemment la question, soulevée également par Patrick Artus, des compétences qu'il faut transmettre à ces jeunes. Alors, on parle avant tout en matière de compétences. Évidemment, on a les compétences initiales liées au diplôme et là aussi, Patrick Artus l'a fait remarquer, on a un système éducatif qui ne forme pas forcément comme il faut avec un déficit en matière de compétences scientifiques, notamment ce qui est très problématique si on veut investir et aller de l'avant en matière de numérique et de réindustrialisation du pays. Donc ça, c'est un vrai souci. Mais au-delà de ça, on a, en particulier pour ces jeunes qui sont non insérés, un problème de compétences transversales, ce que l'on appelle les soft skills, c'est-à-dire un manque de savoir-être indispensable pour une insertion durable sur le marché du travail. Alors là, on parle de compétences comportementales, des compétences assez standards, arriver à l'heure, savoir se présenter, avoir confiance en soi, savoir se valoriser. Des compétences aussi sociales, prendre la parole en public, travailler en groupe, coopérer, avoir de l'empathie, un pouvoir de persuasion, etc. Et puis des compétences remarquables qui sont également très importantes puisqu'elles concernent les capacités à résoudre des problèmes complexes et les capacités d'adaptation. Et ces compétences comportementales sont une clé indispensable à l'embauche et à une insertion durable sur le marché du travail puisque 60% des employeurs estiment que celles-ci sont plus importantes que les compétences techniques. Et donc, elles sont indispensables à la construction du parcours d'un actif. Et en outre, elles ont un autre avantage pour ceux qui les possèdent, c'est que dans un contexte de forte mutation technologique, elles ne sont pas du tout automatisables. Alors, vers quelles compétences il faut s'orienter dans un contexte où on observe une polarisation des emplois avec une tendance à l'aménuisement des emplois de niveau intermédiaire ? Alors, évidemment, les compétences auxquelles on doit former les jeunes dépendent de la demande sur le marché du travail et qui dépendent elles-mêmes du niveau d'études du public à recruter. On connaît les métiers qui recrutent les jeunes. Cinq métiers qui ont été mis en évidence. Les professionnels de l'action culturelle et sportive, les employés de l'hôtellerie et restauration, les ingénieurs informatiques, les vendeurs et les ouvriers non qualifiés de la manutention sont des métiers qui recrutent massivement des jeunes. Il faut donc former les jeunes à ces métiers et à ces compétences. Alors, quels acteurs et quels dispositifs on a à notre disposition pour la montée en compétences et la valorisation de ces compétences ? Évidemment, les entreprises et les pouvoirs publics jouent un rôle crucial dans cette question avec le développement de l'apprentissage qui a été réformé en 2018, avec un record historique de contrats d'apprentissage signé en 2020, plus de 500 000, et la création par un certain nombre d'entreprises de leur propre centre de formation d'apprentis pour être au plus près de leurs besoins en main d'œuvre. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de fondamental. Et puis, on a également les écoles de production qui forment les jeunes de 15 à 18 ans en échec scolaire, aux gestes de base de l'industrie et aux dernières technologies numériques, ce qui aussi est un élément fondamental dans différentes filières industrielles, avec un objectif d'ailleurs de la Banque des Territoires d'augmenter, elles sont 35 aujourd'hui, et d'augmenter de 10 ces écoles de production. Alors, un autre point crucial de notre point de vue est qu'il faut, une fois qu'on a formé notre population, il faut être capable de maintenir ses compétences à niveau, tout au long de la vie, afin de maintenir en emploi la population, et en particulier de maintenir en emploi aussi les seniors. Et de ce point de vue, la formation tout au long de la vie constitue un enjeu clé pour nos économies. Pourquoi ? Parce que d'abord, le vieillissement démographique associé à une longévité croissante laisse ouverte la possibilité de travailler jusqu'à un âge plus avancé. Et ensuite, parce que notre société fait face à un défi majeur, l'évolution technologique et l'obsolescence des qualifications qui en résultent. En effet, la transformation numérique impactera à peu près 40% des emplois, qu'ils soient d'ailleurs qualifiés ou pas, et il faut absolument anticiper ces nouvelles compétences. Ça représente en France à peu près 9%, entre 9 et 10% des emplois qui ont un risque élevé, c'est-à-dire supérieur à 70%, d'être automatisés, et donc seraient ainsi menacés. Donc la formation tout au long de la vie est extrêmement importante. Et cela concerne en particulier, pas seulement, mais notamment les seniors, qui certes ont vu leur taux d'emploi augmenter en France ces dernières années, mais le taux d'emploi des seniors en France reste très en dessous de la moyenne européenne, à peu près 53,8% contre 59%, et surtout de 20 points inférieurs à d'autres pays comme l'Allemagne, la Suède ou le Danemark, par exemple. Et c'est surtout la tranche des 60-64 ans qui est la plus touchée. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que là encore, c'est un gâchis de productivité et une perte pour l'activité économique. Alors, comment faire face à la transformation numérique et favoriser l'emploi des seniors ? On pense qu'on a un instrument qui est très utile, qui est le compte personnel de formation, qui a été créé en 2015, mais qu'il faudrait l'utiliser dans une logique plutôt globale de formation. Ce CPF est un outil très important pour la carrière d'un actif, parce qu'il permet un accès individualisé à la formation. Et ça, c'est un outil clé pour la compétence des salariés. On voit que, d'ailleurs, il rencontre un certain succès auprès de la population, en particulier pour les publics déjà formés. Et pour ces publics déjà formés, ça peut être un outil très important pour développer les compétences remarquables dont je parlais tout à l'heure. Et de ce point de vue, il faut absolument qu'on aille vers le développement d'une logique globale de formation, et non seulement avoir une vision individuelle de celle-ci, avec probablement un rapport au niveau des branches d'entreprise, sachant que les entreprises devraient se mettre d'accord sur des compétences globales à avoir au niveau de la branche pour essayer d'inciter les salariés de ces dernières à développer ces compétences-là en utilisant le compte personnel de formation. Donc voilà des enjeux extrêmement importants, l'insertion économique et sociale des jeunes, le maintien en activité et en emploi tout au long de la vie, avec la formation tout au long de la vie, qui est un outil absolument crucial et qui mérite encore d'être développé et d'être amélioré, et le maintien en emploi des seniors dans un contexte de vieillissement démographique et d'allongement de la longévité. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. Oui, merci beaucoup. Donc je vais rebondir un petit peu aussi sur l'emploi des seniors, sur ce qu'a dit Nathalie, je trouve ça très intéressant. Moi en fait j'interviens sur l'événement, sur la nouveauté un petit peu de la rentrée qu'est l'inflation. Alors c'est vrai que certains n'ont l'avait pas vu venir. Il y a beaucoup de discussions actuellement pour savoir si elle va être forte. Rappelez-vous, elle est maintenant à 7% aux Etats-Unis, si elle va être durable. Je pense que ces discussions sont intéressantes, mais elles manquent le point important. La question qu'il faut vraiment se poser, c'est qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce qu'on pourra faire, nous en France ou dans nos économies, si elle devenait forte et durable. Parce que vous voyez, il faut bien voir une chose, c'est qu'aujourd'hui on vit avec une croyance, qui est que si jamais on a une inflation forte, on saura la réduire. Que la Fed, que la Banque Centrale Européenne, que les banques centrales de façon générale arriveront, si elles le souhaitent, à arrêter l'inflation. Je veux bien, j'espère, ce serait super, mais il faut bien quand même avoir en tête que les derniers épisodes d'une forte réduction d'inflation datent de plusieurs décennies. Le monde a complètement changé. Et quand bien même, non seulement le monde a changé, mais lorsque ça a été fait, lorsque les banques centrales ont réduit les fortes d'inflation dans nos pays, il faut bien se rappeler que ça a été très douloureux. Ça n'a pas été facile. Ce n'est pas par une petite augmentation des taux ou par un petit changement de politique qu'on pourrait arrêter cette inflation. Donc, il faut, je veux dire, c'est plus que d'essayer de prévoir s'il va y avoir de l'inflation ou pas. Moi, ce que je vous invite à penser, c'est plutôt à se dire, mais si jamais l'inflation ne devenait forte, si c'est un scénario possible, si l'inflation ne s'est pas, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, très clairement, et ça c'est le sujet de la rentrée politique, il va y avoir une tension sur le pouvoir d'achat. Il faut bien voir qu'on n'est pas tous égaux face à l'inflation. Parce que certains qui ont des revenus qui sont automatiquement réajustés, comme typiquement le SMIC ou les retraites de base, etc., et certains qui ne l'ont pas. Et en plus, l'inflation, en fonction de sa cause, a des répercussions qui sont différentes. Si l'inflation, par exemple, est portée par une hausse des prix alimentaires, elle pénalisera d'autant plus les ménages les plus modestes, pour lesquels les produits alimentaires représentent une part importante du panier de consommation. Si l'inflation est portée par une hausse de l'énergie, des prix de l'énergie, elle pénalisera plus la classe moyenne. Vous voyez ? Donc, avec l'inflation, c'est un indicateur global, mais on a une très forte hétérogénité. Donc, à partir de là, il y a des choix politiques qui doivent être faits et qui seront faits. Et mon but, c'est peut-être de les présenter. Vous avez vu hier la proposition de Anne Hidalgo, qui est de revaloriser le SMIC de 15 %, de limiter aussi les écarts de salaire. Alors, on est dans une tradition tout à fait socialiste de mettre l'accent sur le pouvoir d'achat des travailleurs aux revenus les plus modestes. Alors, on n'a pas forcément de détails à ce stade sur comment serait financée cette hausse du SMIC. Est-ce qu'elle est entièrement à la charge de fait des entreprises ? Dans ce cas, il peut y avoir une question de coût du travail. Et il y aura clairement une rupture avec qui s'est fait au cours des dernières années parce que le SMIC n'a pas été revalorisé au-delà de l'inflation. Et puis, vous avez des propositions, je veux dire, qui se démarquent assez fortement, notamment qui ont été faites en début de semaine ou en fin de semaine dernière par Bruyol-le-Mais ou par Valérie Pécresse, qui étaient plutôt sur une baisse des charges sur les moyens, voire au salaire. Alors, ce qu'ont montré certaines études, c'est qu'au-delà d'un certain niveau de salaire, typiquement dès qu'on atteint 2 SMIC ou 2,2 SMIC, une baisse des charges a quasiment pas d'effet sur le coût du travail. C'est-à-dire qu'automatiquement, elle se répercute en hausse des salaires. Donc, c'est de fait un moyen efficace pour transférer du pouvoir d'achat sur ces catégories de personnes. Et ça, ça se fait sans coût supplémentaire sur les entreprises. Du coup, ça engendre pas de boucle le prix salaire, parce que vous augmentez finalement les salaires, mais sans que c'est un coût pour les entreprises. Et donc, il n'y a pas d'ajustement, vous voyez, sur les prix des entreprises. Cependant, cette baisse des charges, elle entraîne une difficulté de financement de la protection sociale. Ces charges ne vont pas nulle part, elles vont financer les différents composants de la protection sociale et notamment le financement des systèmes de retraite. Et donc, préconiser, je dirais, une baisse des charges sur les actifs et sur les actifs des gens qui ont des good jobs, comme on dit, sur l'expertise, sur la qualité, etc., ça implique de fait, par ce biais-là, un report du financement de la protection sociale sur les plus âgés. Or, donc, nous, on a réalisé une étude avec France Stratégie récemment. Nous, on montre qu'en cours des dix dernières années, les plus de 60 ans, typiquement, contribuent de plus en plus à la protection sociale. Si on prend, en fait, le bénéfice net de la protection sociale, c'est-à-dire tout ce qu'une personne reçoit de la protection sociale, sociale, que ce soit en cash ou en nature, moins ce qu'il cotise. Eh bien, donc, regardons, par exemple, les personnes de 60-79 ans. Nous, on obtient qu'aujourd'hui, vous voyez, ce bénéfice net des 60-79 ans, c'est à peu près 45 % d'un vide pour habitant, alors qu'à dix ans, c'était 60 %. Donc, vous avez une grosse baisse du bénéfice net de la protection sociale pour les plus de 60 ans. C'est une catégorie de la population qui, bien sûr, reste bénéficiaire, du fait qu'ils touchent des retraites, du fait qu'ils ont des frais de santé qui sont plus élevés que le reste de la population, mais ils sont relativement moins bénéficiaires qu'avant. Donc, je veux bien, si on continue ce mouvement, il n'y aura pas d'autre solution que de poursuivre la réforme des retraites. Personnellement, moi, je n'ai jamais été trop pour les réformes systémiques et dans ce cas, je pense que la solution serait de poursuivre les réformes paramétriques. Alors, il y a la question de l'âge, de départ en retraite, que celui-là soit calculé soit par un âge, un âge pivot, si vous voulez, soit par une durée de cotisation. Mais, et c'est là que je souhaite rebondir sur ce que disait Nathalie, c'est qu'il faut prendre en compte la situation des seniors sur le marché du travail. Les réformes d'âge ont tendance à augmenter le taux d'emploi des seniors, mais elles augmentent aussi les taux de chômage des seniors. C'est-à-dire qu'elles ont un rôle de, de, enfin, elles ont une conséquence qui est d'exclure une certaine partie de la population, de la population des seniors du marché du travail. Donc, vous voyez, on a parlé là des NIT, mais il y a aussi les NERP, c'est-à-dire c'est les seniors qui sont ni en emploi, ni en retraite, ni en pré-retraite d'ailleurs. Et, je veux dire, pour la population des 53, 69 ans, c'est quand même 16% de la population qui sont, vous voyez, dans ces situations qui sont tout à fait inconfortables. Donc, il faut faire très attention à ce que les réformes des retraites n'accroissent pas cette précarité parmi les seniors, qui est déjà extrêmement élevée. Alors, voilà, donc les pistes, il n'y en a qu'une, et c'est un des sujets majeurs, il me semble, de la présidentielle, c'est d'accroître le taux d'emploi des seniors. Alors, il s'est amélioré, mais comme l'a dit Nathalie, il reste très inférieur en France que dans les autres pays partenaires. Voilà, les 55-64 ans, à peu près, le taux d'emploi des 55-64 ans, c'est 66% des 25-50. Alors que, typiquement, dans les pays scandinaves, on peut atteindre les 90%. Dans les pays scandinaves, les seniors travaillent presque autant, ont des taux d'emploi qui sont presque les mêmes que ceux des actifs plus jeunes. Donc, il faut des réformes de retraite qui prennent en compte, sur ces taux d'emploi. Il y a la question de la formation qui a été évoquée par Nathalie, évidemment cruciale. Oui, pardon ? Oui, parce que là, on est en train d'exploser le timing. Je finis, je finis avec ça. Donc, il y a la question de la formation qui est évidemment cruciale, mais il y a aussi la question d'adaptation des conditions de travail. Et voilà, donc je ne vais pas développer là-dessus, que ce soit sur la pénibilité, ou c'est à la demande des seniors pour une plus grande flexibilité, notamment une flexibilité d'environnement ou des horaires de travail. Et c'est peut-être un point positif de la pandémie de COVID, c'est que peut-être que le développement du télétravail pourra être utile, pourra aider sur ce sujet. Désolé d'avoir été trop long, il y a plein de sujets intéressants, donc je crois que je laisse la parole directement à Patrice. Bien, merci, merci. Patrice ? Patrice ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Hervé, merci Hippolyte de nous donner la possibilité d'échanger quelques idées de cette manière au petit matin. Et donc, sur les questions environnementales, je vais partager avec vous tout d'abord un constat d'étonnement qui est la très grande absence de ces problématiques dans la campagne, en tout cas à ce stade. On a bien vu qu'il y a des candidats qui veulent placer le curseur un peu plus près du nucléaire et d'autres un peu plus près des éoliennes. Mais de fait, on est à peu près au degré de zéro de la discussion et de l'élaboration d'idées politiques, ce qui est particulièrement préoccupant parce que, j'allais dire, indépendamment même de l'urgence environnementale, il y a de toute façon des échéances politiques au niveau européen qui vont conduire à se déterminer très rapidement. Et j'ai l'impression que dans l'état actuel des choses, finalement, ce débat, encore une fois, tel qu'il démarre, il est assez largement hors sol par rapport en particulier à l'accélération européenne, celle du Fit for 55, qui va nous conduire à être à moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 versus un objectif préalable de moins 40%, étant entendu qu'à l'heure actuelle, péniblement, nous sommes à moins 20%. Donc, on a devant nous une décennie d'accélération, de révolution et sans doute d'instabilité qui ne transparaît pas, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la campagne. Et c'est d'autant plus préoccupant, évidemment, que tout ça se joue sur fond de crise des marchés d'électricité, de gaz et de montée de prix du pétrole, qui vient nous rappeler notre fragilité. Et c'est, encore une fois, d'autant plus paradoxal qu'on a pu voir dans différentes circonstances au cours de ces dernières années, notamment la Convention citoyenne pour le climat ou d'autres conventions du même ordre au niveau européen, que nos concitoyens adorent s'emparer de ces questions dès lors qu'ils ont du temps à y consacrer, travailler, en faisant sortir des idées qui, certes, peuvent se discuter, mais qui sont des contributions au débat. Donc, première observation, constat d'étonnement, l'environnement a disparu de ce début de campagne. Alors, il est évidemment sous l'avalanche des questions qui ont été évoquées en préambule par Jean-Hervé. On les a toutes à l'esprit. Mais donc, voilà, je veux enfoncer le clou sur ce coup d'opportunité à ne pas avoir de discussion sur les problématiques environnementales et les urgences dans lesquelles nous allons nous retrouver, au niveau européen en particulier. Deuxième observation, et là, je vais avoir une tonalité un peu différente de ce qu'on a pu entendre jusqu'ici dans nos échanges. Il y a un discours qui prédomine sur le sang et les larmes de la transition, avec une tonalité assez churchillienne. Et moi, je pense qu'au contraire, pour l'Europe globalement et pour la France singulièrement, cette transition, c'est une chance économiquement assez formidable. Je vais m'efforcer de le démontrer avec deux, trois chiffres. Premièrement, nous sommes tout de même dans un pays qui importe aller grosso modo 99,5% de son gaz et 99,5% de son pétrole. Et tout ça nous coûte bonhomme à l'en entre 30 et 80 milliards avec des chocs de prix au cœur desquels nous 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 trouvons et sans maîtriser aucunement la formation de ces prix. Donc, de fait, il y a une dimension assurantielle dans le fait de réduire nos importations, donc d'accélérer cette transition. Et c'est un élément, évidemment, la question se poserait différemment si nous étions saoudiens ou russes. Nous ne le sommes pas encore. Et de fait, il y a donc économiquement cette dimension assurantielle à prendre en compte. On se portera beaucoup mieux dès lors qu'on réduira notre dépendance. Deuxième élément, ce qu'on appelle les co-bénéfices de la transition et de la lutte contre le changement climatique. Très généralement, on se retrouve, lorsqu'on est en période de tension économique, avec cette pression entre la nécessité de sauver le monde et la nécessité de faire face à la fin du mois. Et puis, par ailleurs, au fait que sauver le monde, c'est lointain, c'est global, ça produit des bénéfices globaux. Et évidemment, pour concourir à des efforts localement pour in fine sauver le monde, à un moment, on se retrouve avec une espèce de débat très filandreux sur l'intérêt de l'action. Mais il faut se convaincre que mettre en œuvre, ce qui est notamment prévu au niveau européen, ça produit des bénéfices locaux assez violents, notamment en termes de qualité de l'air. Il y a beaucoup de travaux qui sont développés, notamment dans le cadre de la crise sanitaire encore en cours et qui sont venus préciser ces dimensions. Pour la France, simplement, la dégradation de la qualité de l'air, notamment telle qu'elle est évaluée assez régulièrement par le Sénat, pèse à peu près 2 % du PIB. Or, ça varie autour de cette moyenne à 2 %, c'est-à-dire tout de même de l'ordre de 50 milliards d'euros. Et puis, autre élément qui va faire que collectivement, on se portera beaucoup mieux dès lors qu'on aura avancé plus encore dans cette transition, il y a des facteurs d'attractivité industrielle. Vous avez, parmi les groupes les plus importants au monde, une proportion croissante d'entre eux qui ont pris des engagements de décarbonation et de neutralité carbone à des horizons plus ou moins courts, mais très généralement en cohérence avec les objectifs de l'accord de Paris. Et très concrètement, ça veut dire qu'il y a une partie de ces investissements qui vont être déterminés par la capacité à trouver des endroits dans lesquels on aura accès à une électricité décarbonée, à des chaînes logistiques décarbonées. Et de ce point de vue, il me semble tout de même que la France, dans l'état actuel des choses et plus encore à l'avenir, a tout de même un certain nombre d'atouts. Donc évidemment, c'est une grande transformation, évidemment ça va supposer des efforts, mais il me semble que, en tout cas pour un pays comme la France, d'où l'intérêt d'en discuter, il y a tout de même toute une série de bénéfices extrêmement importants qui vont se matérialiser à mesure que nous produirons ces efforts. Troisième et dernière série d'observations, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue macroéconomique, et je rejoins ce que disait Patrick Arthus en entrée, les chiffres pour la France nous disent que grosso modo, aller vers la neutralité carbone quelque part en 2050, c'est produire un effort constant. À l'heure actuelle, on a des investissements décarbonés qui sont de l'ordre de 2% du PIB, il faut croître pour aller jusqu'à 4% du PIB, alors qu'ils ne sont pas que de l'argent public, tout ça c'est du financement public-privé, mais qui donc vont produire, donc c'est à peu près 100 milliards d'euros, et je suis aligné avec ce que disait Patrick, c'est 100 milliards d'euros, on peut tout à fait imaginer qu'ils vont concourir à réduire la pollution de l'air, qui pèse à peu près 50 milliards, à réduire mécaniquement nos importations de pétrole et de gaz, qui pèsent également à peu près 50 milliards. On voit se dessiner à grosse maille évidemment, mais une espèce de bénéfice de cette transformation, à la condition d'être constant, et on doit bien convenir que par le passé on l'a été relativement peu. Donc première nécessité, la constance. Deuxième nécessité, et ça fait écho à ce qu'ont dit plusieurs de mes camarades, évidemment il faut veiller au partage de l'effort, parce que beaucoup de sociétés européennes, et la note ne fait pas exception, sont sous une pression de la capacité à prendre en charge cet effort. Au moment où nous nous parlons, nous avons à peu près 5 millions de ménages qui sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qu'à peu près de 10 à 12 millions de personnes en France qui ont du mal à boucler les fins de mois sur l'énergie du foyer, et qui évidemment attendent dans la crainte ce que vont être les évolutions des prix des énergies dans les mois à venir. Autre élément pour apprécier tout ça, vous avez classifié en F ou G à peu près 5 millions de logements à l'heure actuelle, statistiques officielles, et donc évidemment, évidemment, il faut parvenir à accompagner les ménages, les entreprises également dans cette transition, en leur faisant bénéficier des bénéfices, encore une fois, de ce qui sera mis en œuvre. Troisième élément, il faut reparvenir à faire de la politique industrielle. Il y a des filières qui vont émerger au travers de cette transition. Il y a notamment question de manière très persiste de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est une filière qu'il faut bâtir dans la décennie 2020 pour espérer produire des bénéfices en termes de décarbonation à partir de 2030-2035 en matière d'industrie lourde, en matière de mobilité lourde, etc. Et donc, comment est-ce qu'on gère ce hiatus entre eux ? Un effort à faire à court terme, et encore une fois, la capacité à bâtir une grande filière industrielle, et les Européens ont beaucoup d'atouts. Et les pressions du court terme dans lesquelles, de toute évidence, on va se retrouver, on va se retrouver à l'issue du quoi qu'il en coûte. Et enfin, et j'en aurais terminé, dernière observation, tout ça va se faire avec d'un côté les Français, de l'autre côté les Danois, de l'autre côté les Allemands, et puis les Italiens, etc. Enfin bon, si le projet de décarbonation et de leadership européen doit, via la lutte contre le changement climatique, doit être une manière de refonder le modèle économique européen, il est évident que ça va être très très compliqué si nous sommes 28, désormais 27, assez petits états à la maille mondiale, avec assez peu de coordination dans les investissements qui vont être réalisés. Et à l'heure actuelle, moi je suis moins préoccupé de savoir si à l'avenir il va nous falloir plus ou moins de nucléaire, plus ou moins d'éoliennes, etc., que sur l'absence de discussion entre les Français et les Allemands sur la manière de coordonner leurs efforts, ce qui me semble un problème absolument crucial et pour lequel il n'y a pas d'espace politique de discussion. La nouvelle coalition allemande est en train de décider, sous réserve de sa capacité à la mettre en œuvre, et ça me paraît une très très bonne initiative, évidemment, de sortir du charbon en 2030 plutôt que 2038. Mais du côté allemand, la sortie dans les mois à venir du nucléaire, plus l'accélération de la sortie du charbon, c'est à peu près 30% de la capacité de production électrique allemande qui va disparaître dans les 10 à 12 années, et évidemment c'est tout sauf un non-sujet. Et ce sujet, personne n'en parle, évidemment il y a la concentration à l'heure actuelle sur la taxonomie, la place du nucléaire, la place du gaz, qui évidemment est une question importante. Il n'y a pas d'espace pour valoriser la coopération entre états voisins et ce qui me semble potentiellement très très. Voilà les quelques idées que je souhaitais partager avec vous. Merci beaucoup et donc on termine avec Emel Auriol et puis juste après on entame la question-réponse. Voilà, Emel. Merci beaucoup, merci à tous d'être là aujourd'hui. Alors il n'aura échappé à personne que Jean-Hervé a fait des efforts considérables pour éviter un sujet qui domine l'actualité de manière effectivement étouffante, qui est l'émigration, et il le domine d'autant plus mal qu'il n'est jamais abordé sous l'angle économique. Donc pour des raisons évidentes de crédibilité, nous sommes obligés quand même d'en parler un tout petit peu aujourd'hui, bien que, comme l'a rappelé Jean-Hervé et tous mes camarades, nous souhaiterions que, pendant les journées d'Aix, qui se tiendront donc du 8 au 10 juillet, on parle d'autre chose que de ce sujet-là parce qu'il y a d'autres problèmes dans notre pays. Alors pourquoi l'immigration ? On en parle très mal, donc pas du tout sous l'angle économique. Les seules questions qui sont abordées dans cette campagne pour l'instant, c'est des questions identitaires, des questions sécuritaires et des questions sanitaires. Tout ça fait l'impasse sur l'aspect économique. Et alors on a abordé beaucoup de questions qui étaient quand même, pour l'instant en tout cas, très centrées sur la France, comme si nous étions une île. On n'est pas une île, évidemment, on est inclus dans l'Europe et l'Europe dans le monde. Donc la question migratoire, notamment sous l'angle économique, est importante. Donc on a évoqué des problèmes que je peux, en fil conducteur, on peut évoquer par le biais de l'immigration. On a invoqué l'inflation. L'inflation, elle est liée à une très forte reprise économique qui est naturelle à la fin des pandémies. On avait eu exactement le même phénomène à la fin de la pandémie de grippe espagnole. On a mis l'économie mondiale en pause. Donc évidemment, quand ça repart, ça repart très fort. D'autant plus en France que les Français ont beaucoup épargné pendant cette période puisqu'ils ont continué à être payés. Donc voilà, ils se mettent à consommer beaucoup, à vouloir faire des travaux. Donc tout ça, ça génère évidemment de l'inflation parce qu'il y a une demande forte sur les matières. En plus, on a quand même beaucoup perturbé le système de distribution et de production mondiale en mettant l'économie en pause. Donc les stocks sont au plus bas. Et tout ça, évidemment, ça se traduit par des tensions sur les prix. Et il y a un marché qui est particulièrement problématique et dont on n'a pas beaucoup parlé, enfin en creux, avec notamment lénite, par exemple, qui est le marché du travail en France, qui était sous tension avant la crise sanitaire et qui maintenant, que la reprise est très forte, est encore plus sous tension. Donc, juste pour donner quelques chiffres, il y a une entreprise sur deux en France qui charge des salariés en ce moment. Il y a plus de 100 métiers qui sont en tension en ce moment. Et on trouve là dans ces métiers, des métiers non qualifiés où on peut espérer, voilà, en formant les NIT et peut-être les personnes plus âgées qui sont en difficulté leur fournir un emploi. Mais il y a des emplois très qualifiés et ça, ça va poser des problèmes. Évidemment, on ne peut pas transformer un NIT en informaticien en l'espace de quelques mois. C'est absolument impossible. Et donc, la solution, évidemment, c'est pour le court terme, en tout cas, ça serait de faire appel à une main d'oeuvre étrangère. Ce que, de fait, nous faisons alors avec des tas d'astuces variées, notamment les travailleurs détachés. Mais ça peut faire partie, bien sûr, des solutions de court terme. Alors le problème, c'est que notre pays n'est pas attractif. Il n'est pas attractif, il y a deux façons de s'en rendre compte. La première, c'est de regarder la mobilité intra-européenne. Donc, 30 % de notre immigration provient de l'Union européenne, alors qu'en Allemagne, c'est 60 %. Donc, on voit bien, l'Allemagne est très offensive sur les questions migratoires. Bon, ils ont un problème démographique plus fort que nous. Leur population est vieillissante plus fortement que nous. Leur natalité est faible. Mais quand même, ils ont bien compris l'enjeu de faire venir des gens notamment qualifiés. C'est également le cas dans d'autres pays qui s'en portent très bien, comme la Suisse ou le Luxembourg, l'Irlande. Bon. Donc, il y a des tas de pays en Europe qui sont, ou l'Angleterre, pré-Brexit. Mais donc, beaucoup de pays ont une politique migratoire offensive sur le plan économique, alors que la France, pas du tout. Évidemment, nous, on compte les immigrés comme on compte les morts sur la route. Et de ce fait, on a fermé tous les robinets de ce qui était possible de fermer, c'est-à-dire pas l'immigration de droit. L'immigration de droit, c'est l'immigration familiale et humanitaire, qui est 54 % de nos visas, mais celle qui est économique. Donc, juste pour regarder les titres de séjour en 2019, 9 % d'entre eux étaient pour motif économique, c'est dérisoire. Et de ce fait, on a très peu d'immigrés qui viennent pour créer des entreprises, travailler et créer de l'activité économique. C'est un souci parce que l'immigration, notamment qualifiée, est un moteur pour la croissance économique. Il y a plusieurs vecteurs. La première, c'est l'innovation. Les immigrés qualifiés posent des brevets. Aux États-Unis, il y a 13 % de la population américaine qui est immigrée. 25 % des brevets sont posés par des immigrés. Les immigrés créent des entreprises. Même statistique, toujours 13 % d'immigrés aux États-Unis. 25 % des nouvelles entreprises le sont par des immigrés. Pour l'innovation, il suffit de regarder la course sur le vaccin Covid. C'était tous des immigrés. Alors, vous me direz pourquoi des immigrés ? Parce qu'en fait, les immigrés qualifiés, ils sont qualifiés. Donc, ça, c'est indispensable pour être innovants et pour être créateurs d'entreprises. Mais ils ont une qualité qu'on ne peut pas tellement repérés à travers un cursus universitaire. C'est qu'ils aiment le risque. Pour aller vivre à 8000 km de chez soi, il faut être ambitieux. Il faut vouloir saisir des opportunités économiques et il faut aimer le risque. Et c'est des qualités indispensables pour l'innovation et pour la création d'entreprises. Finalement, les immigrés créent des ponts dans la globalisation. Patrick évoquait tout à l'heure notre déficit commercial. Évidemment, quand on est qualifié, qu'on est entrepreneur, si on est originaire d'un certain pays, on va avoir tendance à faire du business avec ce pays-là. C'est tout à fait naturel. Et nous, la France, on se prive de tous ces bienfaits. Donc, on a en gros 13% selon l'ONU, 10% selon l'INSEE d'immigrés dans notre population. Si on regarde les brevets, ils ne sont que 8% à poser des brevets. Donc, ils sont sous-représentés parmi les innovateurs, nos immigrés. Pourquoi ? Parce que le moteur de l'immigration en France, c'est le droit. Et donc, on ne fait pas venir des gens pour des raisons économiques. On les fait venir parce qu'ils ont le droit d'être là pour rejoindre leurs conjoints. Et donc, évidemment, ces immigrés ont tendance à être peu qualifiés, aux origines peu diversifiées. 70% de l'immigration non européenne vient du continent africain, chez nous. Et donc, il ne faut pas s'étonner. Ils ne sont pas venus, on ne les a pas fait venir pour ça. Que ces immigrés, peu qualifiés, ont tendance à peu innover et à peu contribuer au tissu économique de notre pays. Donc, je ne vais pas parler plus que ça, puisqu'on a peu de temps. Mais il nous semble donc que remettre de l'économie dans le débat public en France de cette présidentielle qui, pour l'instant, en fait un pass complète, est absolument indispensable. Et la jeunesse, la formation, l'entrepreneuriat, l'innovation, c'est des questions qu'on souhaiterait voir avant. Merci. Merci.